salut tout le monde j'espère vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma carrière sur pes 2016 ma carrière manager avec le napoli donc on s'était laissé la dernière fois avec qu'il faut que je me souvienne un petit peu info sur mon équipe calendrier donc qu'est ce qu'on avait fait à une f1 victoire 3 1 contre le torino une victoire d'accord ça qu'on avait fait un bel épisode donc là on va aller faire le premier match de coupe et puis en fonction du résultat de ce match là on verra si on simule l'autre ou pas donc déjà pour simuler il faut s'imposer il n'y a pas à tortiller alors par contre très important là il faut faire des changements dit voilà une signe et on va le mettre quand il ya du mal à la merci qu'est ce que j'ai sur putain j'ai quoi après je suis obligé pas là par contre on va faire ça mais ça ensuite 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 on va mettre jorginho on va mettre à faut faire souffler toute l'équipe lui il est bon après j'ai qui défenseur gauche ah voilà faut faire les changements c'est super important défenseur droite comme ça coulible et il est il a du mal à me prendre l'appui sur sur la touche croix ce qu'on non mais les mecs ils sont cramés ok je vais faire jouer des joueurs cramés c'est intéressant on va pas faire jouer lui c'est mieux et est ce que j'ai un autre défenseur qui peut faire l'affaire roule albiol mais roule albiol il est crevé j'ai qui après et bien ce sera ma jo très bien bon voilà on a des joueurs on a une équipe correcte on n'a pas une équipe exceptionnelle on a une équipe correcte qui devrait nous permettre quand même de nous imposer sur sur cette rencontre de coupe dans la logique ça ne va pas poser trop trop de problèmes bienvenue à nos téléspectateurs du monde entier on va finir de s'échauffer ensemble et ça va voir ça c'est un faux c'est toujours pareil quand on passe j'ai fait un petit peu de un petit peu de fifa avant donc il va falloir que je me remette au game play de pv s très bien et pourquoi pas une première belle occasion une première tête et c'est à côté c'est une signée qui a loupé super centre deuxième poteau et une signée qui met sa tête et c'est de très 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 peu à côté mon première grosse occasion il y avait vraiment moyen là je pense quand même qu'on va réussir à s'imposer assez facilement attention tac on va quand même essayer ou là par contre j'ai mis un peu trop de temps à faire ma passe bien ok au dommage celle-là si elle arrive c'était bien vu sur le côté en parlant du napoli je sais que ce week-end ils ont fait en championnat une très très grosse contre performance avec notamment l'exclusion de gonzalo iguén qui a un petit peu pété un câble apparemment l'occasion était bien construite la frappe enroulée était présente vraiment c'était lui c'était du beau jeu c'était très bien joué je vois là la passe en profondeur sur le côté superbe centre encore deuxième poteau sur le poteau mais c'est pas vous fait sur la barre même je crois aller le centre parfait y'a rien à dire et c'est le poteau c'est le poteau qui vient sauver cette équipe je sais je ne sais même plus le nom un bon corner on a un peu court oh la frappe elle est au dessus encore oui mais y'a 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 par contre le voir contre qui joue je vais déjà on va se le rappeler pécurie à cette équipe de pécoria pécurie à qui a déjà été sauvé quand même une fois par son gardien une fois par le poteau dommage je vais tenter un geste technique peut-être un peu compliqué et va va dibala non c'est giardino le centre encore deuxième poteau est ce coup-ci il est dedans ce coup-ci le but est là écoutez insigne et là au moins il est efficace c'est bien joué dibala qui décale qui fait la roulette et qui décale après pour giardino et le centre encore une fois un bon centre deuxième poteau est ce coup-ci insigne qui ne nous peut pas le but par contre le gardien qui veut complètement le balle est quand même moyen je pense de récupérer ce ballon là après moi ça m'arrange et ça fait donc un zéro à payer le contraire mais attention à bien rester concentré très bien va ouf bien joué joué l'une 2 parfait attention pourquoi pas oh dommage la tête là ah non le ballon sera pas récupéré alors je sais pas après s'il ya moyen de faire le fameux ronaldo choc je sais pas s'il y est dans un peu et je vois pourquoi il y serait pas ça arrive dans fifa je sais le faire mais j'avoue dans peu et je ne sais pas une demi-heure de jeu déjà écoulé une grosse frappe d'alilovic ou super barré la fiorino le gardien qui fait un très très bel arrêt parce que la frappe d'alilovic était quand même plutôt bien partie pour l'instant je prends aucun aucun risque il n'y a aucun danger venant de cette équipe oh non ah si c'est bien vu en fait si si ça va on a volé par contre j'aurais presque aimé qu'il fasse un un ciseau ou quelque chose comme ça serait bien pour finir cette occasion par contre s'il joue que des ballons longs ils vont pas en toucher beaucoup bon moment le ballon sur l'autre elle bonne course côté bien voir qu'est-ce que je peux faire avec une signe et allez va 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 le ballon est bon je vais jouer ça en oui ou la régalade qu'elle régalade qu'elle nous quatre paul audibala moi je pense que mon avis je ferai pas le match retour je pense que je veux suffisamment gagné avec enfin je vais gagner avec suffisamment d'avance pardon comme il faut pour ne pas aller faire ce match retour voilà c'est bien combiné encore non c'est très bien joué il y a vraiment moyen peut-être de mettre au moins un troisième voire un quatrième pour rassurer en fait il faudra vraiment que je regarde les gestes techniques pour réussir à les faire comme il faut oh je me suis loupé ah oui je me suis loupé enfin je me suis loupé je voulais pas frapper au début et je voulais faire la passe pour la décaler parce que j'avais vu au deuxième poteau Dybala tout seul donc avec Alilovic je voulais faire la passe en fait j'ai appuyé sur la touche tir sans réellement le vouloir c'est pas très grave je vais en avoir d'autres il n'y a pas de soucis il se met à jouer bon voilà voilà 3-0 c'est fini on n'en parlera plus et ça fait deux murs en l'espace de quelques minutes allez c'est bien joué là il n'y a rien à dire maintenant c'est bien combiné regardez le jeu c'est un jeu à trois tac tac un jeu en triangle et derrière l'attaquant qui prend vraiment appui sur le défenseur pour pouvoir se retourner c'est très bien joué allez encore encore ah dommage il y a moyen là peut-être de faire mieux mais quand même c'est plutôt pas mal foutu là pour l'instant 3-0 on s'en sort bien il n'y a rien à dire on domine peut-être que je ferai rentrer dans d'Aloiguen pour ne pas le laisser tout un match sur le banc très bien mettre un joli but de là une belle frappe mais là encore la frappe était belle mais le gardien très bien intervenu alors après peut-être qu'il faudra je demande aussi la difficulté on va voir un petit peu comment ça comment ça évolue elle est insignée il est bon ce corner là oh ça passe juste au-dessus de la Lugard c'est juste au-dessus de la Lugard on sent qu'ils vont aller chercher ce but et pourquoi t'en maintenant ah dommage dommage allez bon dégagement tac ok pour l'instant je m'amuse je veux vraiment essayer de profiter ah oui bon joué mais je l'ai dit je vais essayer de m'amuser un petit peu on fait de on gagne assez facilement essayer peut-être de mettre des beaux buts des vrais beaux buts histoire de par contre là le contrôle a été loupé mais ça va la lucarne c'était tenté cette lucarne était tentée elle était osée mais n'empêche je suis quand même vraiment déçu et frustré quand même de ce PS parce que voilà on peut pas dire quand même graphiquement il est quand même il est quand même joli c'est vraiment bien foutu c'est dommage qu'en termes de gameplay ils n'aient pas vraiment travaillé à améliorer le gameplay du 15 plutôt que de complètement le changer parce qu'il y aura vraiment eu moyen d'avoir un jeu vraiment 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 top ah dommage la touche sera pour Pekio Pekio allez encore encore oh non non c'était pas un tacle j'avais appuyé pour faire une une relance un peu longue on a des ballons long là prends la prends la oh putain j'ai pas réussi à la remettre en soutien dommage je l'avais vu je l'ai vu arriver j'ai pas réussi à la lui remettre hop 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 avec Alilovic je suis un peu gourmand c'est bien joué oh c'est bien joué je jouais en triangle bon là y'a rien à dire c'est très très bien joué allez Gabbiadini regardez très bien joué là j'ai un peu de chance parce que je récupère le ballon après là je récupère bien le ballon joli jeu en triangle tac contrôle et derrière ça enchaîne vite pour trouver Gabbiadini et lui Gabbiadini il se pose pas de question une touche de balle tac intérieur du pied sécurité et puis ça fait but allez 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 ça va bon ballon par dessus oh j'aurais pu tenter la volée directe par contre l'arbitre il peut revenir à la faute parce que je crois qu'il y a quand même une grosse faute oh oh y'a un attentat monstrueux y'a un attentat monstrueux c'est un cauchemar pour les défenses et si on veut le marquer individuellement et bien on prend le risque de laisser des espaces pour ses coéquipiers ouais bien joué ça joue gauche j'aurais pu récupérer le ballon là et ouais tranquille voilà bonhomme bonne relance à la main ouais parfait ou par contre là j'ai pas accéléré ou par contre oh je vais dire je prends carton alors tout à l'heure il met pas le carton à l'autre ouais c'est l'air quand même monsieur l'arbitre donc si on met le carton dans un sens il faut le mettre dans l'autre ouais bien ça c'est directement pour le gardien ouais facile oh il est bien passé celui-là oh non par contre le passement de jambe j'ai tenté le double passement de jambe ça a pas fonctionné on peut pas signer bon si si c'est bon on va récupérer la touche c'est bien joué d'ailleurs je vais faire des changements aussi je vais faire rentrer un petit peu de sang frais d'où il y en a besoin par exemple Alilovic il est cramé donc on va faire rentrer justement Hamsik un peu Gonzalo Higuen devant et ici on va faire rentrer Mertens voilà 3 changements d'un coup on est des fous une touche bien longue bon contrôle et une grosse frappe oh je la vois dedans oh la frappe de Hamsik mais je la vois mais alors regardez moi ça bon contrôle pied gauche je m'assure de bien la prendre putain je la vois bien il passe de peu vraiment très très peu à côté voilà bien joué je crois que j'ai trouvé à peu près le bon timing pour jouer les les têtes très bien parfait ah il est bien joué ah non dommage j'ai pas pu faire venir le joueur au ballon sinon je pense que je faisais le son moins haut très bien regardez encore moi qui la prends par contre j'ai pas pu la jouer derrière oh non je l'ai poussé comme un âne et comment on fait là maintenant je me suis amusé un peu on va la jouer comme ça ça va être mieux oh oui bah oui super il a pas fait le son marron pourtant il fait le contrôle pour vraiment j'essaye de m'amuser ah oui encore ça c'est bizarre belle frappe à enroulée ouais sans danger sans vraiment vraiment aucun danger pour pour le gardien de Pecura bien esquivé l'intervention là ça va oui bien joué ah ouais j'ai pris un peu trop de risques ou par contre là j'ai envie de tacler en fait je pensais qu'il taclerait mais en fait il a pas tacler du tout avec Gonzalo oh j'ai failli non j'ai failli encore mais j'ai pas récupéré dommage bien joué ouais quand même quand même quand même quand même un peu de chance j'ai vraiment eu beaucoup même beaucoup beaucoup de chance c'est pas un peu c'est beaucoup de chance parce que là je veux tenter de contrôler vous savez pour remonter tout de suite et pouvoir frapper mais ça va pas fonctionner c'est pas très très rare 4 ou 5 de toute façon ça changera pas la donne bien joué oh j'ai pas réussi j'ai pas eu le temps de faire ma passe à retrait je m'étais bien sorti du marquage du défenseur mais j'ai pas eu le temps de faire ma passe à retrait c'est dommage ouais un peu court bon bah écoutez victoire 5 à 0 contre Pecura aucun risque je peux facilement passer le tour suivant enfin du moins le match à l'air tour il y a aucun risque je veux pas à mon avis je perdrais pas 6-0 au pire une défaite à 0-2-0 je veux bien mais plus je ne pense pas par contre j'ai quand même un déficit de 23 millions quand même falloir j'arrive à faire quelque chose de très fort pour réussir à le remonter encore ça veut dire qu'à saison prochaine je pourrais pas vraiment recruter qu'est-ce que j'ai comme négociation Raoul Albiol bon alors par contre suspendre les négociations oui et lui il vient d'arriver donc suspendre très bien avancer le temps bah pas ces matchs on s'en fout de toute façon voilà victoire 4 à 0 donc aucun soucis on est où nous on est là-haut donc prochain match ça va être contre l'Elas Véron ok vous avez déjà joué en championnat ça c'était plutôt bien passé de toute façon maintenant Célie en Ligue des Champions donc là pareil il nous faut une victoire il faut s'imposer il faut qu'on arrive à bien continuer tout ce qu'on a fait c'est plutôt pas mal donc voilà il faut continuer il n'y a pas comme dirait l'autre il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit on va y avoir un peu mes joueurs mes joueurs sont fatigués par contre on va y mettre ici je vais laisser quand même commencer cette équipe là qu'est-ce que je peux mettre après on va quand même je vais changer mes défenseurs latéraux parce que là il ne faut vraiment pas que je prenne de risque je sais qu'ils sont en forme Enrique on peut y mettre Coulibaly à la place de Enrique voilà devant je peux y mettre je peux mettre Dibala aussi par contre il faut que je sorte lui on va y mettre on va y mettre Maggio non pas Maggio Maggio je vais le sortir donc ce n'est pas la peine allez Kyrichesse Chérichesse par contre Raoul Albiol je peux mettre qui en défenseur central à la place d'Albiol à Enrique non pas vraiment la peine super tôt donc non ça va rester comme ça demain je ferai les changements au moment opportun donc par contre stade c'est chiant ça mais je ne peux pas changer mon stade je joue là il faudra que je le fasse peut-être peut-être qu'on peut le faire dans le menu classique changer le stade parce que franchement je m'avais mis quitte à jouer avec avec Naples autant que je veux par exemple à Saint-Ciraud tant pis avoir un restal que là ça ne fait rien surtout pour accueillir Séville donc on va affronter Kevin Gamero normalement il doit être à Séville très bien Séville qui se la joue offensif apparemment beaucoup plus offensif bien par contre là j'ai mal joué le coup je ne pensais pas qu'il allait mettre une tête pour faire un centre bien joué très très bien joué là allez encore encore dommage par contre là il ne faut pas que je me laisse déborder voilà très bien je le laisse avancer ok mais déborder bien joué Réna sans aucun souci ok alors on temporiser très important la temporisation là oh dommage allez allez oh bien joué très bien défendu très bien défendu bien couvert le ballon elle a frappé gauche oh quel arrêt oh sur la barre oh quel arrêt du portier du FC Séville là mais alors par contre derrière ils ont eu un peu de chance très bien et va mais bon ce ballon coupe oh dommage ça n'a pas coupé Gonzalo qui n'a pas pu couper parce que là c'était très très bien joué encore elle a eu une très belle occasion bon vas-y vas-y va jusqu'au bout oh dommage voilà j'ai tenté la frappe mais c'était un peu osé quand même je pense allez Caléron dommage allez allez il y a moyen il y a moyen allez encore encore vas-y vas-y dommage c'est bien joué attention attention à Séville oh la Reina très bien joué de la part de Reina super barré je joue au ballon là c'est bien joué super centre oh oh Caléron qui loupe qu'est-ce qu'il a loupé parce que ce centre est bon il la met juste au-dessus bon bon c'est dommage encore une fois une très belle combinaison on est dangereux Séville est dangereux ça va être un match je pense très agréable à regarder du moins aux premières actions aux premières 25 minutes ça m'a l'air plutôt ça m'a l'air plutôt pas mal du moins c'est bien 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 oh dommage oh j'ai pas réussi la longue ouverture sur l'aile on joue sur l'aile il est servi on va jouer là par contre mais là il va me falloir ah oui il va me falloir du soutien il va me falloir quelque chose c'est dommage il n'y a personne qui est venu personne qui a bougé et Amsik il s'est bien joué oh il s'est arrêté ce con il y avait moyen c'est con parce qu'il voit une main super ballon par dessus la défense je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté ah ouais par contre là c'est bien joué il a mal négocié ma touche d'accord je prends pas de carton là si je siffle de faute là il y a légèrement 2-3 quarts je pense que je dois prendre carton oh bien joué oh ça c'est super bien joué allez va 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 ça c'est bien joué ça c'est bien joué allez va oh par contre oui j'ai pas pu jouer le ballon il a pas voulu y aller mon joueur alors quand même que j'ai demandé clairement d'aller dessus parce qu'on avait fait la dif oh bien joué très bien joué là par contre on voit nettement plus le FC Séville ou que le Napoli il va falloir que je calme un petit peu le jeu je pense il va falloir que je construise un peu plus je pense ouais à mon avis il va falloir que je construise un peu plus parce que je vais à mon avis j'essaye d'aller un petit peu trop vite de l'avant et du coup c'est un peu préjudiciable trois tirs deux cadrés non un poteau quand même donc il n'y a pas non plus mort d'homme mais il faut que je fasse gaffe il faut que je fasse attention à pas me laisser trop vite emporter vers l'avant super le tacle Adam Sik allez va 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 c'est qui c'est Higuain ah dommage j'ai pas pu j'ai pas pu jouer ce ballon comme il faut il était bon hein mais après Gonzalo Higuain ça va passer vite devant peut-être qu'avec un Dibala j'aurais pu l'avoir ça va allez va jouer voilà tranquille oh la faute ok donc là l'arbitre il siffle rien oh bien joué et moi c'est moi qui joue mal le coup il avait enregistré la touche il avait enregistré le tir j'aurais dû annuler et faire une feinte putain là j'ai eu l'occasion vraiment vraiment de me mener oh dommage j'ai voulu jouer à l'intérieur avec Amsik ouais c'est faute là ah oui j'ai cru qu'il sifflait faute de mon joueur il y a tout à l'heure il siffle un petit coup d'épaule comme ça et tout à l'heure il a pas sifflé le tacle oh par contre là ouais pas fait le contrôle du bon côté bien joué Amsik très très bon joueur quand même Amsik on sait encore on le savait bien joué super oh j'allais dire superbe au centre c'était une tentative de superbe au centre qui n'a pas fonctionné oh non c'est pas là que je veux la mettre avec Amsik j'aurais peut-être dû aller à la frappe j'aurais peut-être été plus intelligent on entre dans un moment du match où le rôle du coach peut être décisif allez on va faire les changements prochain arrêt de jeu je fais mes changements oh mais vu il a bien évité mon joueur on va pas prendre le but maintenant ça va ça va il ne faut pas que le prochain arrêt de ce soit un but il y a faute il y a faute pour moi donc parfait les changements vont arriver tout de suite on va faire les trois d'un coup comme d'habitude Mertens Insigné Dybala on va le faire rentrer à la place de Gonzalo Higuain et je vais laisser Amsik parce que quand même on va faire rentrer Georgino par contre quand il veut qu'il le prenne voilà non c'est peut-être ouais alors attends c'est du tout comme ça comme ça et par contre moi je vais laisser Insigné Mertens ouais ok ça sert à Gonzalo Higuain dans ce cas là il faut que je fasse ça Gonzalo Higuain on va le laisser voilà on va faire rentrer il vaut mieux que je fasse ça parce que l'autre à gauche il est complètement cramé on va laisser 10 balles à droite j'ai du mal avec mes changements et tac allez va Dybala va Paolo oh il a pas frappé Gonzalo oh il est joué il y a un même cycle là par contre peut-être que le manque de condition d'un cycle là peut être préjudiciable un peu il y a un bon ballon tac ah mais je très bien défendu de la part des Sébilliers je pense que c'est comme ça qu'on dit des Sébilliers il y a des Sébilliers je pense pas je ne pense pas bien joué allez Sébilliers pour l'instant on défend bien allez encore encore parfait attention oh bien vu très bien vu non 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 allez va 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 Paolo il la prend pas Dybala dommage la passe est pas assez bonne mais de toute façon il était pas parti comme il faut il était parti un peu à contre-temps Dybala et Majorina oh non là c'est pas sûr et celle-là par contre c'est mal joué de ma part allez allez à toi parfait gardien super relance à la main encore voilà allez bon ballon premier poteau dommage oh oui oh oui bien vu encore il est là le gardien il était là Beto le gardien du FC Sébille pour arrêter attention oh oui c'est mérité sur la deuxième période quand même c'est mérité je pense on les a pas vu on les a pas vu les Sébilliers je pense que c'est plutôt bien joué bonne récupération de balle et un bon ballon bien donné à Higuain et j'élimine un tacle un petit peu trop anticipé un ballon bien enroulé qui trompe le gardien c'est parfait je pense vraiment que c'est bien joué c'est bien amené et que sur la deuxième période je pense pas que ce soit volé autant sur la première je dois le marquer en premier je veux bien on va voir les stats de toute façon je pense que j'ai eu un petit peu plus le ballon même pas même pas mais j'ai quand même eu encore plus d'occasion 3 tiers de plus donc non non honnêtement c'est pas volé c'est pas volé du tout du tout du tout on va voir un petit peu alors on est premier avec 9 points donc là on a fait le trou donc ça se jouera derrière mais pas avec nous au moins on est tranquille je pense qu'on est qualifié pour le tour suivant et maintenant on va aller faire le dernier match de l'épisode contre la Sandoria si j'ai bien vu ça doit être ça je crois il me semble bien qui c'est ça la Sandoria de Gênes allez match suivant très bien alors plan de jeu voilà par contre j'ai pas le choix il faut que je fasse souffler on va faire jouer Gabiadini devant ensuite 10 balles on va le mettre à droite on va mettre ça a du mal avec la croix par contre il y a quand même plein de petites choses un peu chiantes quand on veut quand on veut changer Jorginho ici milieu défensif on va mettre lui Raoul Albiol il faut qu'il se repose un peu je peux faire jouer Koulibaly et dans les buts on va faire jouer la peste ou le choléra allez comme ça allez c'est parti pour le dernier match je vous retrouve au coup d'envoi allez c'est parti maintenant l'histoire là nous amènera bien au championnat parce qu'on est deuxième très bien ok grosse frappe d'entrée et le but peut-être le but de Paolo Diabala il est beau celui-là on a bien combiné sur le côté regardez allez tac allez Logich ça trouve un bon jeu en triangle derrière une grosse frappe il est bien parti la main ferme du gardien mais ça ne suffit pas parce que la défense de la sante a pas suivi et a permis à Diabala de marquer de la tête c'est parfait non dommage on a Paolo bon centre peut-être avec une tête au premier poteau dommage attention attention parfait allez Lidovic ouf il est détenté ce petit coup du sombrero tranquille je peux oser ça ça aussi mais ma faut c'est bien passé Lidovic il a pris un joli tampon elle est bien défendue elle est parfait ah non oh si ça va j'ai bien cru que j'allais pas l'avoir celle-là oh non il veut finalement j'ai un peu de chance ah dommage le dribble était pas forcément du moins de ce côté-là était pas forcément judicieux une petite faute là ouais 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 s'il veut s'il veut d'ailleurs il siffle pas le tac mais il siffle ça s'il veut allez oh dommage hop 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 on va tout sur vas-y ah oui bien joué belle égalisation très belle égalisation là de la somme d'enrière très très mal négocié ce ballon elle est relancée mais elle est mal relancée moralité derrière ça arrive à mettre un bon ballon pardon par-dessus de la défense le contre les bons allez il faut que j'arrive moi oh d'il va là oh quelle merveille de passe au fond Alilovic là on va le revoir on va le revoir parce que le dribble est beau regardez j'attends qu'il vienne on voit où il monte tac je me fais passer le ballon derrière un pied d'appui regardez cette face d'Alilovic Fordibala il dit tranquillement qui place cette tête à ras du poteau rien à dire rien à faire pour le gardien il était battu au moins au moins on fait du beau jeu là il n'y a pas de soucis bien joué hop là attention d'accord donc ok Alilovic a décidé de ne rien siffler pour nous je crois qu'il est bon ce ballon que c'est bien joué ça superbe appel là de Zuniga oh dommage le centre aurait été bon il y avait du monde en plus l'Anax par contre là moi je me suis bien percé mais oui oui effectivement bien joué parfait ok bien joué j'ai pas réussi la roulette râteau à l'intérieur comme ça c'était super bien joué si ça passe derrière il y avait du monde en retrait et j'avais moyen moi de pouvoir faire cette passe c'était très bien joué oh non par contre ça c'est bien joué oh non j'ai un peu de chance moi par contre derrière c'est très bien joué de ma part enfin je vais regarder un petit peu les gestes techniques parce que je m'en souviens l'idée comment voyons voir comment des gestes techniques alors admettons fin de corde il y a quoi ça ça me s'en fout ciseaux blocage de la balle maintenir enfoncé crochet intérieur ça c'est ok on sait faire c'est pas de soucis virgule tac tac on s'en fout roulette ouais facile rotation coup du son brevro ok ok ouais voilà pour le moment ouais donc il y a que ça d'accord je pensais qu'il y avait plus de trucs que ça quand même mais bon c'est sûr que comparé à FIFA il y a moins de possibilités de dribble des recorner non non il est sorti de but putain ah ouais il met une ligne comme ça on me fait quand même de cadrer ça c'est bien joué ça pour Zuniga encore il a dévi oh c'était bien joué par contre si jamais je peux la reprendre de voler celle là très bien joué par contre parfait superbe tac défensif là il n'y a rien à dire non non par contre là la passe n'était pas du tout assuré tranquille alors là on l'a bien bloqué il ne pouvait pas s'entrer parce que il n'y avait pas suffisamment de monde à l'intérieur et derrière il est obligé de se refermer donc il ne peut pas prendre comme il faut ce ballon oh par contre c'est bien joué oui finalement il a touché pour moi ok attention Alidovic il perd beaucoup de ballons oh putain il est contre dommage dommage parce que là c'était bien joué le contrôle est bon encore à chaque fois il ne me fait pas le sombreau celui-là il est bon ce ballon là je préfère un ballon long comme ça ok bien joué oh si j'arrivais à mettre la tête là aussi avec Lucas Insigne et j'arrive à mettre ma tête je pense que je rentre le gardien dans le but gourmite hein 2-1 c'est logique attention voilà on domine quand même il n'y a pas il n'y a pas mort d'homme c'est pas une honte de menée je pense qu'un match pourrait aussi être correct parce que Sandoria joue plutôt pas trop mal son batou il joue leur coup en fait il a la faute par contre oh dommage j'ai pas pu la jouer vite par contre on va la jouer comme ça on va la faire en 30 là légèrement oh dommage j'ai pas pu la prendre oh putain encore un défenseur parce que là il y avait moyen encore une fois c'était bien joué ce coup franc mais mon attaquant n'a pas joué le coup à fond je vais un peu sortante voilà là c'est bien joué et encore une fois un défenseur un corner encore c'est fou ça voilà je vois deux c'est comment pour appeler quelqu'un je sais pas corner quoi voilà tac comme ça c'est bien joué voilà deuxième poteau et c'était bien joué hein recorder on essaye un peu tout hein on va le faire rentrer en suivant bien joué il signait la tête était belle ouais par contre un gardien de la sandaria c'est quand même pas la sécurité sociale ouais voilà c'est bien ce qu'il me semblait cadré c'était cadré c'était marqué là j'ai pas trop compris pourquoi il l'a pas rebloqué on récupère bien le ballon donc là après je me pose pas de questions c'est une touche de balle grosse frappe pied gauche ouais cadré c'est marqué honnêtement avec un gardien comme ça pardon pas grosse grosse difficulté à mettre à minute c'est bien joué ça oh putain le salaud il s'est arrêté puis alors net bien joué superbe tacle rien à dire bien joué encore parfait il y a 10 n'y encore si bien joué on a bien joué avec Insigne oh par contre c'était ça mais un peu mieux c'est ce que je voulais faire je n'attendais pas à ce que mon attaquant se cachait derrière le défenseur donc le défenseur anticipe autant la passe toujours pas de mouvement du côté du banc on entre dans un allez j'en avais pas de raison j'en avais pas de raison j'en avais pas de mort oh bon joué Lilovic pour l'instant faut pas oublier on mène 3 buts à 1 donc on est relativement serein pour l'instant ça m'attaque pas donc oh putain allez allez encore encore c'est bien joué c'est un super ballon là on arrive du jeu oh bon 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 allez je prends tac sur tac là tu as tranquille tu le laisses là elle sort pas putain salaud euh oui ah oui d'accord ah oui attention par contre je vais finir par prendre un but là ça va heureusement gardien veillez au grain ah oui bien joué oh c'était tenté c'était plutôt bien tenté ça le 73e il va falloir un changement là je pense assez rapidement voilà au moins je vais avoir le temps de faire mes changements alors et on va ainsi on va faire rentrer Mertens je vais faire rentrer je vais faire rentrer à la place de Dibala on va faire rentrer Caléron et à la place d'Alilovic on va faire rentrer Barclay voilà on va avoir des joueurs frais donc une équipe un petit peu plus structurée pour la fin de match je pense parfait ça voilà regardez c'est pas du tout avec lui je voulais la jouer à la base je veux aller la mettre sur Caléron je voulais que Caléron fasse l'appel j'ai joué par contre il va y arriver à faire quelque chose à un moment où j'ai joué bien joué bien joué ça a l'air Caléron oh c'était bien joué c'était très bien joué corner ce ballon est bon avec corner c'était très bien joué je pense qu'il y avait moyen que ça aille dedans au premier poteau j'ai frappé fort premier poteau dommage j'ai joué ça a bien trouvé oh dommage hop je vais dire s'il me laisse elle a la frappe je vais la prendre sans aucune difficulté j'ai joué est-ce qu'il y va ou pas il va au bout et à toi oui bon ballon mais je sais pas pourquoi il est pas allé Caléron parce que le ballon était très très bon ça ça ne fait aucun doute allez encore faut y aller pas bien joué bien loupé on tombe un peu dans les travers de la facilité je ne devrais pas oh c'est bien enroulé oh le poteau oh c'est le poteau oh c'est le poteau qui vient sauver la sample oh c'était bien enroulé pourtant elle y allait elle aurait dû y aller plein de loups celle-là et bien écoutez voilà une belle victoire 3 buts à 1 c'est parfait 12 tirs 6 cadrés 2 tirs 1 but pour eux on peut dire qu'ils ont été quand même plutôt réalistes 50% de réalisme c'est plutôt pas mal quand même alors c'est l'Inter qui était premier qu'est-ce qu'ils ont fait l'Inter National 1 partout et on devrait peut-être revenir à leur hauteur et voilà on arrive passé devant et on est à égalité avec la IUV donc c'est plutôt une bonne performance c'est un bon résultat qui nous permet de prendre la tête de cette série et bien écoutez j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode portez-vous bien et à bientôt ciao tout le monde